La migration de l'espace audiovisuel ivoirien vers la télévision numérique terrestre a fait un nouveau pas. Le comité de pilotage du projet a été installé ce mercredi au ministère de la Communication par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Pour le ministre, Afousiata Bambalamin, présidente du Comité national de migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre, l'enjeu de cette émission confiée au Comité est de taille. Le passage à la télévision numérique terrestre constitue l'une des conditions essentielles et nécessaires à un espace audiovisuel libéralisé, car il permet de réduire les investissements relatifs aux infrastructures de diffusion, avec pour objectif de fournir à nos populations un large spectre de contenu produit par les futurs opérateurs. Je réitère au nom de mes pairs notre engagement solennel à réussir l'exaltante mission que le gouvernement vient de nous confier. La mission sera de réaliser avec succès le passage de l'analogique au numérique avant la date du 17 juin 2015. Le numérique aura plusieurs retombées, en l'occurrence la réorganisation du marché de l'emploi dans le domaine audiovisuel ivoirien. Le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt à la réussite de ce processus de migration. C'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent, mais c'est un projet important pour le développement du pays. Le pays a une très grande attente de votre contribution. Et les pays qui réussissent bien cette transition, c'est des pays justement qui savent s'appuyer sur le savoir-faire de ses espères, de ses fils. Donc nous attendons beaucoup de vos contributions pour cette transition. La réussite de la mission du comité de pilotage sera totale que si, au terme, chaque Ivoirien parvient à profiter à coût abordable des bienfaits de la télévision numérique, a ajouté le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Le comité de pilotage, chapeauté par le ministre de la Communication, comprend des représentants de la présidence de la République, des ministères de la Poste et des TIC, de l'économie et des finances, du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, de l'environnement et des institutions techniques. Merci à vous.